Salut les gens, c'est Membé, j'espère que vous allez bien On se retrouve ce soir pour un tout nouveau live Et j'ai défoncé la table basse J'ai défoncé la table basse Je suis super content de vous retrouver ce soir Pour ce magnifique live sur Wargroove Et j'ai oublié ma manette Je me suis dit que j'allais faire une entrée un peu sympa Et j'ai oublié ma manette, parce que je suis en abruti Elle est en train de charger Bon alors, comment vous allez ce soir ? J'ai tout, tout est là J'ai cru qu'il allait tomber, bien sûr que non On va pas déconner non plus J'avais promis à sa cou Alors, soit effectivement Une ambiance jaune Ce qui donne pas vraiment une ambiance jaune Sinon y'a du bleu C'est nul le bleu, alors j'avais dit peut-être vert Non là je me fais kiffer, je pense que vert c'est la meilleure des choses Ça aurait été drôle, bah bravo Bravo Bon alors, on est parti pour ce petit live Sur, euh, sur Eh bien Wargroove Merci Néo, merci beaucoup pour ton joli Merci beaucoup mon petit Néo Bon alors du coup Euh, vous avez le bon son J'essaye de paramétrer tout ça en ce moment Merci Néo Pour ton joli don, c'est super gentil Est-ce que vous êtes bon au niveau du son ? Histoire d'être sûr Histoire d'être sûr et d'avoir un truc assez cool Bonsoir, bonsoir à tous Alors, déjà on va commencer par, tu sais quoi, on va retourner par là parce que j'ai eu qu'une étoile et que j'aurais aimé passer, j'aurais aimé passer, j'aurais aimé avoir 3 étoiles Tout va bien pour le son ? Le son est bon ? Eh bah écoutez, si le son est bon, on est bon alors Bon Euh, il y a la petite madame Il y a la petite madame là qui est pas contente qu'on lui ait défoncé sa tronche Euh, dans l'épisode du test D'ailleurs si vous n'avez pas vu le test, il est disponible sur la chaîne Euh, donc là ils vont expliquer qu'on peut récupérer de la santé avec nos unités Quand on va près d'un bâtiment Voilà, on va d'offrir, très bien Ça c'est fait Voilà, bon peut-être que la caméra est un peu mal placée, peut-être, je ne sais pas Vert pour la nature, j'adore, c'est gentil, merci beaucoup, bravo pour cette idée, merci que c'est gentil Bon, alors Euh, bah du coup c'est à nous de jouer, alors attends, on va avancer Ça c'est le, c'est notre héros, c'est la madame Oh, c'est tellement cool de pouvoir faire un live dans cette condition, dans ces conditions là C'est tellement cool Euh, on va avancer ça Prendre ici Allez, vas-y Salut à tous ceux qui débarquent, bienvenue sur ce live de Wargroove sur Nintendo Switch Avec la magnifique manette pro de Super Smash Bros Allez, tour 1 de la madame Elle, elle va choper son bâtiment aussi Est-ce qu'il sort en physique ? J'aurais aimé qu'il sorte en physique Salut Maxime, merci de ton abonnement Bienvenue mon cher Maxime J'aurais aimé qu'il sorte en physique, malheureusement, non C'est un jeu indépendant qui ne sort pas en physique Et c'est bien triste, c'est bien triste Parce que ce genre de jeu, moi j'aurais aimé les avoir en boîte, tu vois Peut-être qu'un jour, peut-être, on espère Donc, on a deux possibilités pour terminer ce genre de map Soit détruire la forteresse qui est là Soit, eh bien, défoncer la petite madame qui est là à la magna Euh, donc Déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un piquier Voilà, alors Notre chevalier, on ne va pas le laisser là-haut Parce que c'est grave une mauvaise idée On va avancer lui ici On va prendre ça d'ailleurs Advance Wars ! Euh, les Advance Wars, c'était Il y a eu les deux Advance Wars sur Game Boy Advance Ce qui était exceptionnel Et il y en a eu un sur DS, je crois J'avais commencé, je n'avais pas trop kiffé Après, c'est personnel, bien sûr Au niveau des goûts, tout ça, tout ça, tu vois Mais bon Et j'ai laissé personne là-haut pour défendre le bâtiment D'accord, c'est intelligent ça Alors, on a des lanciers qui sont juste là Les lanciers, ils sont forts contre les chevaux Evidemment, on le voit, vous avez ce sur quoi c'est efficace Ce contre quoi c'est vulnérable Et du coup, c'est efficace contre les chevaux C'est pour ça que mon cheval, moi, je l'ai bougé un petit peu Parce que je me suis fait avoir dans la partie d'avant C'est pour ça que j'ai terminé avec une seule étoile Ouais, c'était DS Merci pour le décor, c'est gentil J'ai essayé de le gérer, j'ai mis mon ordinateur là Pour pouvoir vous voir Et donc pour voir où il va se déplacer Bon, ça, on l'avait déjà vu dans le test du jeu Enfin, dans le test, non, c'était pas un test d'ailleurs C'était une découverte, je ne fais pas de test Sauf quand je termine un jeu, donc là c'était une découverte Que j'avais fait Je l'ai testé, ou quoi que, je l'ai testé Sur une découverte, on peut le dire On va mettre un deuxième piquier là-haut Je vous rappelle que les piquiers Ont leur coup critique Quand ils sont côte à côte Et ce personnage là A un coup critique quand il est à côté du commandant Donc elle, la petite madame Qui est là On va se mettre là Attendre On va faire avancer le cavalier jusque là Et on est bon, allez Il est à 16,99€ sur le Nintendo Il chope, si je ne dis pas de bêtises Il me semble, Wargo Ce qui est très peu cher tout ce que c'est Très honnêtement, c'est très peu cher Par contre, on va se faire piquer le truc de là-haut Si on ne se dépêche pas d'y aller Si on ne se dépêche pas de le défendre On va se le faire chou-ra-vé Donc là, il nous explique qu'il y a différents types de terrain Dans l'eau, vous êtes vulnérable Dans la forêt, vous êtes à couvert Donc vous avez du shield un peu plus Etc, etc On est dans le classique Mais efficace On va se faire piquer la baraque Il va l'attaquer Il va la rendre faible On va se faire à long tireur Pour pouvoir les avoir à distance J'avoue que j'ai déjà enlevé des animations de combat Sérieux ? Moi j'adore ça Une idée sur la durée de vie du jeu Non, pas encore Pas encore pour la durée de vie du jeu Je te suis plus un an Merci pour tes vidéos Merci Elodie Merci Jotide Merci beaucoup pour ton joli dent D'ailleurs, il devrait apparaître sur l'écran dans pas longtemps C'est très très gentil ça Merci beaucoup Elodie Alors attends On va avancer notre cavalier ici Et ça va être autour de Lany Ouais, bah oui Sur l'Insta Je vous ai montré Que l'épée de légende De Zelda De collector Elle est allée casser Merci Elodie Encore une fois Je surkiffe Cette nouvelle ambiance live Je vais pas vous mentir J'aime beaucoup Cette ambiance live Pour pouvoir tester les jeux Et être en mode En mode pépère C'est trop bien Ça change Mais pour moi T'imagines même pas A quel point C'est différent Pour les lives On va voir que ça coupe C'est vrai qu'au bout d'un moment Je me dis que les Les trucs de combat Ça va peut-être me gaver un moment On verra Alors attends Ce qu'on va faire C'est que On va faire un coup critique Donc on va mettre Le monsieur juste là Et bah je me suis planté Je me suis planté Dans ce que je voulais faire Ouais Je me suis planté C'est ma faute Bon c'est pas rien De toute façon Il va rester plus rien en vie Ouais Bah je sais que vous me voyez De très loin Et faudra que j'essaye De gérer peut-être Au niveau de la caméra Que je fasse quelque chose Ou je le laisse comme ça Je sais pas Je verrai Je verrai comment je gère ça Je verrai Ouais tu les as enlevés après Bah je verrai Je verrai comment je gère ça Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va attaquer Celui là Au pire je peux les laisser Que pendant les tours Donc tu attaques Ah il y a une possibilité De laisser que pendant les tours Donc j'attaque Moi j'aime bien Alors du coup là On va avoir le coup critique Parce qu'il est juste à côté Du commandant Salut Amir Merci de ton abonnement Et on a plus que 5 avec lui Alors on va un petit peu aller 41 Ah mais ils vont se faire douiller Non attends On va les ramener au bercaille Parce qu'ils vont se faire douiller Au prochain tour Par la madame Tiens approche pas par la toi On va prendre d'autres cavaliers Et on va les envoyer là-haut Ah il faut 600 J'en ai combien ? J'ai 440 On va rester comme ça Pour l'instant Bisou Lix Tu pars du live Ok Ouais On est en train de douiller Au niveau de Il va falloir qu'on dégage Qu'on dégage la radar Ouais C'était pas une bonne C'était pas une bonne solution Que de l'envoyer L'envoyer au casque Comme ça Alors attends Bon on va te faire dégager Tu vas rentrer au bercaille Toi Tu viens là On va te renforcer Du coup je peux apprendre De chevalier On va te mettre là Puisqu'ils vont arriver Vous Alors Comment je vais pouvoir gérer Cette situation 400 On va attendre pour un autre chevalier Quand même Et Elle va se faire pourraver la tronche Le mode ça serait peut-être De tuer lui Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu ? Bah moi je suis déjà fan Parce que Ambiance Advance Wars Quelqu'un qui me disait Dans un commentaire Ouais ça ressemble à Fire Emblem Alors Non Concrètement oui Si tu considères Que c'est parce que c'est un jeu Au tour par tour Avec des cases Et de la stratégie Que ça ressemble forcément A Fire Emblem A ce moment là Ah oui mais non Alors déjà Fire Emblem Et Advance Wars Il faut savoir Que c'est les mêmes Les mêmes développeurs C'est la même boîte de prod Donc il est normal Qu'il y ait aussi un petit air Entre Advance Wars Et Fire Emblem Mais concrètement Entre Advance Wars Et Fire Emblem On n'est pas du tout Dans le même type de jeu Tu vois Et c'est dommage C'est dommage De comparer De comparer Deux licences Qui au final Sont peut-être Du même développeur Mais qui n'ont Pas grand chose à voir Alors attends Je vais mettre 4 Tu vas aller là De toute façon De toute façon Vous allez vous faire Vous allez vous faire Défoncer la tronche De toute façon Défonce lui Quoi ? Mais il lui restait Rien en vie Tu dégommes Oh là là Mais quelle tannasse Le pire C'est que je l'ai déjà Finie cette mission Mais J'aurais aimé Avoir un petit peu Plus de chance Que tout à l'heure A mon avis Ça va être la même chose On va se faire défoncer La tronchetta Ça fait pas grand chose Elle est protégée Par 5 de dégâts Ça sert à rien 18-63 Si ça c'est pas de l'abus On va le mettre là Pour protéger Et puis ils vont partir Ils vont se faire défoncer C'est ce que je te dis Et chevalier On va aller rappeler Cheikh de là Attends Viens là Hop Salut Eric Alors là Les croupes A mon avis Elles sont mortes Voilà C'était évident Bien sûr T'es tout seul Mon gars Laisse tomber Par contre Moi tu sais quoi On va le passer quand même Et de toute façon On aura critique derrière Alors du coup Ah c'est des piquets En face Attaquer 11 88 Vas-y Franchement Des développeurs indépendants Qui font des titres comme ça Moi ça me fait plaisir Tu vois C'est pour ça que j'aime Les jeux indépendants Parce qu'au moins Ils peuvent Alors certes C'est peut-être pas De l'innovation totale C'est peut-être pas De l'innovation totale Parce que oui Clairement Ça ressemble énormément À Advance Wars Il n'y a même pas à dire Mais En même temps Je trouve que Ça fait longtemps Qu'on attendait Un titre comme ça Donc ça fait du bien Si on l'attaque pas On va se faire avoir Attends On a 300 On va te renforcer un peu Ouais c'est bon Allez ça doit le faire Je crois que si c'est un piquet De toute façon Ils ont toute leur life Oh si En fait C'est pas une question de budget C'est vraiment pas une question de budget Quand tu vois Qu'un développeur Tout seul Arrive à faire quelque chose Comme Comment s'appelle ce jeu Pas Deltarune Et qu'on prie déjà cher C'est pas C'est pas une question de budget C'est vraiment une question C'est vraiment une question D'intelligence Et de De réflexion En fait C'est vraiment pas une question de budget Alors Tu vois Bon alors Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse C'est quoi On l'attaque De toute façon On est sûr que notre piquet Il va se faire défoncer Donc Voilà On lui a enlevé au moins Un petit peu De toute façon C'est évident Bon 28-26 Ouais vas-y go En fait Il faudrait Il faudrait Il faudrait Enchaîner Sacrificité là Peut-être faire un multi Je sais pas Je l'ai pas encore testé Si t'es sur le live Ça peut être pas mal 10 Ouais vas-y C'est bon Ça doit le faire Et Est-ce qu'on va l'avoir A 10% ou pas Je suis sûr Il va lui rester un petit peu De life Bien sûr Attends Ok ça devrait le faire Ça devrait le faire en fait C'est bon Ça marche Ça coupe quand tu veux Ouais il y a de belles pépites En jeu indépendant carrément Bon Oui tu as perdu Bon alors combien on a mis des toiles Cette fois-ci Ça c'est la bonne question C'est la bonne question du truc Combien on a mis des toiles Cette fois-ci Parce que j'en ai vu une étoile La première fois On va voir ce qu'on fait Au niveau du multi Si on peut le tester Si il y a Je vais voir comment ça se passe On va voir Bon Bon Là le méchant de l'histoire Tais-toi On te couvre de pignettes Pousse-toi Laisse-moi réparer tes bêtises Bon alors combien on a des toiles Cette fois-ci Ça c'est la bonne question 2 1 Bon on va pas le refaire Une troisième fois Mais bon Allez On enchaîne Faudra que je le refasse Pour avoir les trois étoiles Le royaume de Carmina Est submergé Merci à d'avoir Amener son vape en sécurité Ce qu'on fera C'est qu'on testera aussi Le mode création Ça peut être plutôt cool On nous rencontra enfin A Reine Mercier A Souveraine de Carmina Majesté voici Valder Valder Vador Dark Valder Dark Valder Seigneur de la Légion de Flame Maître du gantelet de Fel Valder C'est Valder Regalement Pas de force Pas de disciple Moi je possède les deux Nous ne pouvons pas remporter Cette bataille Est-ce qu'on va battre en retraite Dans la sombre futaille Nous n'avons pas le choix La sombre futaille Mais j'ai mis ce main Calme toi César Le chien s'appelle César Salut à tous Bienvenue sur le live Je vous vois arriver Salut Bienvenue Bon alors Tour numéro 1 Euh Ok donc on l'étalonne Hop Alors Chargé Ok On est chargé auprès des véhicules Là je vois Alors voyons voir Putain ça va ultra loin Décharge Ok J'adore comment il roule Ok Il va que tout les villageois Fuis les Carmine Euh Ouais 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 Alors attends Ok Alors question Ok Ça c'est pas moi Il faut que je les amène ici Du coup Ok Alors attends Oui c'est par rapport Ah où ils vont arriver Ça c'est la bonne question Du coup il y a des gens Qui vont arriver Mais ils vont arriver d'autres Euh Ah Chevalier Chargé Il y en a un là Ok Donc ils vont arriver par là-bas Euh Est-ce qu'on fait un deuxième chariot Ouais on va en faire un deuxième quand même Allez Tour du Seigneur Valeur Ok Ils arrivent par en bas Ouais J'aurais dû déplacer les troupes Bon Ça veut dire qu'ils arrivent par là-bas Les petits coquinous Attends Passe pas ton tour Mon coquin Hop On va filer Il y avait des piquets ou pas Je vais même pas regarder Ce qu'il y avait comme troupes en bas C'est un peu une Tanas Hop Eh bien Euh Attends-moi Hop Attends-moi ici Ok Et on va faire On a 600 d'or Le must Ça serait de faire un long tireur Pour au cas où Protéger de loin C'est le même qui comment va-tu Bien très bien Oui bah c'est Le but c'est de fuir Oui absolument Il va falloir faire ça Avec tous les villageois surtout Hop Décharger Ok Ok Le point villageois Son sein Il s'offre Ça va arriver de partout En plus On va attendre là Le problème c'est que ça va vraiment arriver de partout J'aurais peut-être pas dû me mettre au milieu de la route En fait Allez le villageois Il vient d'arriver Très drôle Goomy Ça là ils sont à distance Bon là où on a qu'on a un piquet et tout Oh là là Il y a tellement de monde De toute façon On n'a pas le choix Il va falloir qu'on fuit extrêmement vite Je ne sais pas combien il y a de villageois A sauver Hop Attendre ici Toi tu fais attendre là On a 400 Alors Allez vas-y attaque là On n'a pas de date exacte pour l'instant Il y a des piquets Il y a des piquets C'est pas une bonne C'est pas une bonne chose Qu'il y ait des piquets là-bas C'est que je peux rien faire Tu peux pas faire grand chose Je peux pas faire grand chose contre eux malheureusement On va terminer le tour De toute façon le but ça va être de fuir Tant qu'ils n'arrivent pas à prendre l'effort Ça peut le faire Déjà le fort tombe Ah non Cool Ah bah très bien Ah ça attaque de partout Là ça attaque de partout Et surtout il y a des piquets qui arrivent Donc les cavaliers vont faire def Mais c'est surtout qu'il faut se dépêcher Pour sauver les Sauver les petits monsieur Et viens là Décharger ici Et oui j'aurais pu le faire à l'entrée de la zone d'ailleurs Pourquoi je suis allé jusque là Ok il y a les autres citoyens qui vont arriver là Hop tu vas là toi Je pense que deux ça suffit de façon En termes de ça Toi tu vas te sauver Euh oui mais attends Si j'ai une idée Allez viens Bonsoir 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 nous vous arrivons Il en reste un Les clones Ils sont combien dans cette D'histoire Ouais stratège Bah là il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix Mais il y en a certains Qui font envoyer au casque Malheureusement Malheureusement On va attendre là On va en faire un deuxième On va en tirer Hop Ok très bien Bon T'inquiète pas Elle prend pas il a un moment de dégâts avec eux Hum Hum Quand même Ok Ok Oh alors je pensais pas qu'il y a les trois qui allaient arriver sur moi J'aurais regardé au niveau des zones de déplacement C'est de ma faute C'est de ma faute à ce niveau là Il va falloir que je remonte Sauf qu'il peut De toute façon on a pas le choix Le but c'est juste de sauver les citoyens Donc euh Alors on a un don qui va être activable pour chaque commandant Alors attend Aura de soin Ah cool Attends Aura de soin Bah ouais C'est ultra cool ça Ah mais ça sauve ça sauve Mario Tennis Je sais que Saku il joue beaucoup Alors pour moi J'ai complètement délaissé parce que bon Parce que bon Voilà Oula 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 Attends Ah tu veux pas la taille d'ici Parce que c'est un 15 17 Ah mais t'as pas le choix ça T'as pas le choix Ok 75 C'est des unités complètement différentes Que dans Advance Wars T'as pas de char d'assaut T'as pas de T'as pas ce genre de T'as pas d'avion T'as pas ce genre de truc C'est complètement différent en fait Et c'est ça qui est cool en fait Beaucoup d'eux en fait C'est que sans révolutionner Le truc tu vois T'as mis en 2v2 Mais je sais bien que t'adore ça Je sais bien Allez 80 Ça c'est fait Clac Et on va aller se mettre On va aller se mettre ici pour protéger Le problème c'est que c'est des piquets C'est que c'est des petits piquets Et c'est pas très bon pour notre cheval Tout ça Pour notre canasson Bah le Mario Tennis il est bon C'est pas le problème d'être bon ou pas C'est que Au final On fait vite le tour du contenu De Mario Tennis Et à part en session entre potes J'ai pas vu plus d'un ton de ça Franchement quand un pote vient Ouais c'est ultra cool Mais sinon bon Tu vois Bonne soirée Olivier C'est quoi ces unités du diable là Non mais ça va aller sans doute Mais les gars De toute façon on ne pourra pas faire long feu Face aux gens Il va falloir se bouger plus Il y en a combien encore à sauver Dans la vie il y en a encore un après Pourquoi attendre Non il fallait que je décharge Non c'est de ma faute Ah mon dieu j'ai perdu un tour J'ai perdu un tour Bêtement Oh purée Oui Mario Party c'est pareil C'est pas un jeu pour jouer tout seul Clairement Oui Mario Party non Si t'achètes pas Mario Party pour jouer tout seul Ça c'est clair Ça c'est évident On va renforcer J'ai perdu un tour tellement bêtement Ça me fait mal Voilà Euh attends Comment on va gérer ça Je vais y en a pas le choix Je vais y en a pas le choix Par rapport à ce que tu voulais faire Par rapport à ce que tu voulais faire 25 ça devrait faire De toute façon notre unique est à la mourir après Donc de toute façon Heureusement qu'on avait notre coup critique La base on l'a reprise C'est bon Mais j'attendais d'avoir Euh Alors lui il va mourir Quoique Si je mets le cheval en avant Avec de la chance Ah non Lui il va aller d'accord J'ai pas eu de problème J'ai pas été sur le e-shop Depuis un petit bout de temps Mais ils sont vachement suicidaires Ces squelettes Non mais tu vas mourir toi Ah oui comment On est face à des squelettes suicidaires Bon la télécharge artificielle En termes de stratégie Elle a pas été bonne Bon on a bien défendu notre base quand même On a bien défendu la base On a été plutôt bons Du coup Bon On va faire rentrer Eux c'est les derniers à sauver Donc on a été plutôt pas mal Sur ce coup là Ok toi tu le déposes Viens là Décharger Ici Ok ça c'est fait Donc les derniers sont là Attaquer Boum sans Je viens d'acheter Le e-shop fonctionne bien D'accord C'est peut-être seulement chez certaines personnes Peut-être que la connexion internet de certains Laissent à désirer Je ne sais pas Tu peux l'attaquer d'ici Pas du tout D'accord Ok c'est un porte-neuf Ok Attaquer 17 Alors non Non Pas du tout Par contre Ce que tu peux faire C'est rester ici Et te renforcer un peu Euh Patat Tic tac Tic tac Tic 61 Regarde Juste pour le plaisir Voilà ça c'est fait Il n'y a plus personne là-bas Et de toute façon Les dernières unités Sont en train de Sont en train de tout rafler Donc on est bon Donc on est plutôt bon À ce niveau là Voilà Ça c'est bon Ils vont mourir en face Voilà Et les derniers réfugiés Sont là Allez Alors mon avis On n'aura peut-être pas On n'aura peut-être pas Trois étoiles Parce que j'ai perdu du temps Pour rien Mais peut-être deux Est-ce que je dois faire fuir Toutes mes unités Ou pas Je pense pas Je ressens rien Et oui Un Advance Wars like Et oui Je t'invite à regarder La grosse découverte Si vous voulez Restez sur ce like Comme tu souhaites Mais ouais Sur Switch Ça fait tellement du bien Ça fait tellement du bien D'avoir ça Euh Attends Yes Alors Euh 61 Attaquer 61 vas-y Ah ouais Si vous aimez Advance Wars Vous pouvez pas louper ça Effectivement Euh Tiens Toi tu viens là Clac Attaquer Ok Et 35 C'est pas une bonne idée Donc tu vas rester en backup On va te renforcer un peu Et Euh Bah non ça me paraît bon Ok Ok donc là maintenant C'est à moi de fuir Il faut que j'amène ma Mon commandant là-haut Oh j'étais sûr Oh là là Il faut que j'amène le commandant là-haut Ah mais là ils vont m'enchaîner J'ai pas du tout prévu ça C'est de ma faute en même temps Alors attends Ok donc le mauvais temps Influe sur les unités Alors attends Ce qu'on va faire c'est que On va se mettre là On va juste aller lui Pourraver sa tronche un peu Et puis après on prendra le chariot Et on se casse Ah c'est bon Ok Ouais c'est bon Elle nous fait quasiment aucun dégâts Toi tu attaques à distance Non c'est pas ça que je voulais faire encore Purée Quoi il y en avait encore en dernier là-bas Mais ils se foutent de moi ou quoi Vous êtes combien Vous êtes combien de réfugiés aussi les gars Ça suffit maintenant Oh Il reste un villageois Je viens de le voir Je viens de le voir arriver En même temps S'ils arrivent à la fin Qu'est-ce que je te le dise Bah tu sais quoi On va mettre lui ici On va attendre un petit peu Que ça débarque Et on va faire avancer le villageois Et on a 750 Donc on va se prendre un dernier long tireur Allez ouais mais on a mis 10 tours On aurait déjà du tueur On aurait déjà du terminer là Eh attends on se fait pour avé Aïe 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 aï avant qu'on se casse attend bien là non mais alors là s'il y a le mec qui arrive on est dans la merde cassez vous cassez vous bah on se barre on se barre et cassez vous on se casse voilà on se casse parce qu'on est dans la merde d'un instant faut qu'on se barre il faut qu'on se barre donc peu importe peu importe les unités il faut juste qu'on amène le le villageois en dehors de la zone et on sera bon c'est qu'on peut même sacrifier notre notre chariot près le chevalier on va le mettre là en attendant et lui on va descendre un peu au pire même s'ils prennent la base c'est malheureux on peut abandonner une maison d'appel aux morts oh d'accord oui bon vas-y invoque des scènes vas-y je t'en prie on s'en va les steaks de ça ouais c'est pas grave de toute façon ils vont le prendre c'est ce qui est évident ça c'est pas très grave pour nous il y a légèrement une armée qui arrive vers nous légèrement on a juste une armée quoi qui est en train de marcher dessus bon encore un tour après celui-là et on sera bon allez attendre voilà allez c'est quoi vas-y on va sacrifier notre chariot quoi que j'ai pas envie de sacrifier des troupes je n'ai pas envie de sacrifier des troupes ok ça c'est bon et bon on va terminer le tour là on va attendre ouais bon allez il y a légèrement une armée qui arrive quand l'armée des morts de sauron c'est exactement ça je vois ça sur le live allez viens là dis moi que c'est le dernier on est bon voilà c'est bon allez on se casse on 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 est-ce qu'on peut jouer sans wifi à quoi ce jeu là oui bien sûr c'est que c'est pas du tout un jeu en ligne tu peux y jouer en ligne mais c'est pas non c'est pas un jeu que de base tu joues forcément en ligne celui-là là on est sur la campagne solo tu vois bon il faut prendre la main note madame là haut et on sera bon voilà il marche dessus bon t'en es où toi ? encore un tour après celui-là euh les gars vous avez pas un tout petit peu l'impression qu'il y a une armée qui arrive vers vous là quand même ? moi je dis ça je dis rien hein mais j'ai un peu l'impression quand même protège la reine attends ici le chevalier va venir avec elle ils sont pas déguisés en poule c'est des cas de peluche la question est-ce que c'est normal qu'ils soient déguisés en poule j'aime bien il y a beaucoup de bleu quand même ouais je suis d'accord un peu trop à mon avis là au niveau des étoiles au niveau des étoiles on va avoir une étoile limite zéro mais regarde ça ils sont 15 millions aussi attends casse toi toi d'accord allez ok c'est bon ah ouais on a fait n'importe quoi alors elle s'échappe super tu l'es déjà rattraper et puis j'en ferai de la charpie ouh bon t'as déjà battu deux fois Ragnar quand même faut pas être méchant mais bon Cigrid Fais avec elle et assure toi qu'elle fasse pas de bêtises ah bah tiens c'est la sorcière du début la vampire du début elle a besoin de son maître je te fais convaincre que vous avez une mission très bien ok bon mission terminée victoire on a eu chaud nous on va rester ici ce n'est pas sûr et nous ne pouvons pas le contre attaquer avant d'avoir eu des renforts on ne pourra pas se regrouper il faudra qu'on en vendouer son contre l'humain il demande ce pouvoir pour le voir qu'il faudra détruire son gantelet d'accord le gantelet de Thanos quoi il fait comme ça et puis c'est fini et ceux d'hommes ne pourront pas les faire seuls qu'est-ce qu'on fait il faut aller vers l'est à Champ Eden pour obtenir de l'aide de l'impératrice Tenry votre père et l'impératrice étaient des amis de longue date si quelqu'un peut nous aider c'est bien tel un long voyage il faut y aller allons-y allez mon toutou en avant salut ok un monsieur tout vert qui sort des bois je pense que la durée de vie est grande alors les verres de le mode arcade c'est cool la durée de vie est grande parce que du coup les maps sont les mêmes les maps prennent du temps et on a eu deux étoiles quand même et cool on a pas été si mauvais que ça finalement allez on va faire ça acte 2 mission 1 le groupe trouve refuge dans la sombre futile et doit affronter de nouveaux dangers jouer la mission qui sont ces intrus nous venons en paix Florian nous montrer à traverser votre forêt traverser la sombre futile décision risquée vous êtes sur les terres des fleurs qui indique que nous vivons et que nous chassons les humains ne viennent pas ici voilà je peux te confirmer que je suis là avec mon épée t'inquiète nous faisons pas seulement un paillon devant vous en jouant petite princesse chasse à passer cette chasse à manger vous menacez la reine les titres ne passionnent pas quel que soit vos noms vous êtes fait de chair et d'os ok donc il faut nous bouffer on précise quand même que le mec est là pour nous bouffer voilà il parle comme un monbeau fils d'hystérique bravo bon ah d'accord il y a de la brume de guerre cool ah si on monte sur la montagne on peut on peut voir un petit peu les alentours ah cool ok alors il y a notre toutou qui est là ah bah quelqu'un caché dans la forêt quand même au milieu des arbres voilà trois chiens ils font quoi eux ? ok mouvement 5 visibilité 4 attends 50 de dégâts on va lui dégommer sa tronche à lui regarde les ces petits fourbes là cachés dans les arbres en plus ils sont beaux en plus allez hop il va bouffer ça allez mec boom alors Sage on a la maligne maintenant hop les petits chiens les petits chiens ah non il y a des gens en face oh je les ai mal positionnés ouh ça va faire 4 casses ils sont ultra classe quand même ces ennemis là c'est pas t'as fait ce qu'il nous dégomme les chiens ou pas ? ah non c'est bon ils t'en ont eu qu'un seul ah j'ai eu peur ok c'est à notre tour alors qu'est-ce tu fais comme dégâts toi ? tu peux voir quand tu attaques j'ai un dégâts pour ça mouah c'est ultra classe mouah euh ouais c'est au 6ème mois John ah y'a un mec en face là-haut on va prendre ça on dirait Groot ouais attends ok par contre y avait un mec là-haut là que j'ai vu on va se casse dans les bois là regarde il est en haut il est juste au-dessus euh viens là toi on va le renforcer un peu ok allez c'est à eux pas rien ouais putain mais mais laissez les chiens tranquilles bordel regarde moi ça c'est vraiment des lâches genre ils attaquent les chiens quoi en plus ils sont trop chaud mais vas-y mais euh vraiment des gros lâches tu sais quoi ? regarde là tiens 100% de dégâts je trouve ça ultra classe sur Matagami c'est tellement classe c'est vrai qu'il fait une attaque et y'a plus personne quoi attaquer boum 96 hop là ça dégage par contre les chiens ils douillent hein euh c'est quoi c'est un lancier ou c'est à quoi ? ah c'est une infanterie lente ça elle se déplace tellement lentement quand on est dans la forêt aussi viens là avance un petit peu par là ok pour l'instant ça va il y en a un là-haut qu'est-ce qu'il fait à lui ? l'égite des anciens ok 42 hop 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 donc ça c'est bon on va les défoncer au passage j'ose pas trop approcher les chiens parce que je sais pas trop où ils sont en face en fait surtout c'est que je sais pas trop mais je préfère être précautionnel quand même bon ce qui est cool par contre c'est qu'on peut refaire la mission ça c'est chouette on est bien là hein ouais carrément mais dans ce nouveau setup on est bien comme ça j'ai bien envie de tester l'égite des anciens je pense que c'est un truc de protection d'accord c'est un truc pour améliorer le ok d'accord c'est cool hein ah oui effectivement ça nous donne pas mal de bouclier malgré m 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 Salut à ceux qui débarquent, bienvenue. Bon, du coup, on va prendre ça au passage, ça sera fait. De toute façon, il faut qu'on aille... Attends. Attends, attends, attends. Neutraliser le camp à l'ennemi ou triompher de Sage. Ok, salut fanboy Nintendo. Salut à toi, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. Ok, donc soit on neutralise le camp d'en face, soit... Attends, on va aller chercher ça là-bas. Viens là. On va avancer par la route. Et il reste un petit chien ici. Hop. Vu que je ne connais pas trop les unités encore, je préfère être... C'est-à-dire que quand tu démarres le jeu et que tu ne sais pas trop à quoi t'attends, tu fais attention. Il peut tomber n'importe quoi dessus, en fait. Ça se déplace tellement longtemps quand on passe à travers la forêt. Ah ouais, merci Matt ! Pour ton joli don, c'est super gentil ça. Merci beaucoup. Ah tiens, regarde par exemple, ça je ne savais pas qu'il y en avait, tu vois. Ça va s'afficher sur l'écran d'ailleurs, Matt. Tu vas voir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, Matt. C'est adorable. Tu vois là, par exemple, je ne savais pas du tout qu'ils allaient débarquer en face. En plus, on est à quoi ? À 44. C'est pas du tout une bonne solution. On va les mettre là, on va les renforcer un peu. Avec plaisir, c'est très très gentil de ta part. Euh, du coup. Prendre. Là, on est sur du solo, là ouais. Ok, on va pouvoir créer des troupes, ça c'est pas plus mal. Bon, on va faire gaffe aux chiens quand même. On va les accompagner avec le lancier. On ne va pas prendre le pont tout de suite. Parce que je le sens un peu mal là. On va peut-être faire le tour. Mais tiens, il y a quelqu'un dans la forêt juste à côté. On va envoyer les... On va envoyer les touts. Allez. Salut les ceux qui débarquent, bienvenue. Oh, ils sont en train... Oh là là, il y en a qui pop dans tous les sens. What ? Euh, mais ça pop dans tous les coins aussi. Alors déjà, ils vont... Non, pour l'instant, toujours pas Nintendo Direct. Pour l'instant. Oh, il y a... Il y a... En fait, il faudra qu'on prenne la base de là-haut, là où ils peuvent générer des unités. Salut Johnny ! Merci de ton abonnement. Bon. Eh oui, ils arrivent au nord et au sud, mais le truc, c'est que... Euh... John ! Ah, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup, John. T'es un amour. T'es un amour. John Toutincamon. Eh, c'est ma blague, ça ! On pique mes blagues, d'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup, John, pour ton joli don, t'es adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis sous le charme de ce jeu, mais moi aussi. Salut Claude ! Merci ton abo. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à toi. Alors, il va falloir qu'on déploie des unités de ouf, parce que sinon, on va se faire dégommer la tronche. Vas-y, 120%, on est bon. C'est ma blague, ça, tout un canon. Bon. Toi, c'est fait. Attends, on va piquer ça pour récupérer de l'argent. J'ai l'impression qu'ils nous ont pris un barraquement, en plus, en bas, non ? Enfin, c'est celui-là qui avait été ouvert. Vas-y, on va envoyer les chiens. Tu sais quoi ? Il y en a un là-haut. Toi, tu vas venir là, tu vas te renforcer. Et ça prend la moitié, bien sûr. Tu sais quoi ? On va aller les faire descendre. On va aller les faire descendre. On va voir ce qui va nous arriver sur le paldo, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'unités qui débarquent. Ouais. Ouais, ça arrive par en bas. Ça arrive par en bas, et par en bas. Il y a du monde là-haut, je le sens. Ouais. Il y avait un monde de malades là-haut. Tu sais quoi ? Vas-y, tu perds ça. Ok. Alors toi, tu vas venir là, prendre ici. Alors, on a 900. Ça, c'est bien. Du coup, on va faire des chevaliers. Tu sais quoi, en fait ? Je pense que les... Oh ! Ce qui nous arrive de là-haut. Oh ! C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Oh, yaya, 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 yaya. Oh, c'est mauvais, ça. C'est très mauvais. Je suis pas fan de ce genre de jeu. Ah bah, il en faut pour tous les goûts, écoute. Moi, j'adore ce genre de jeu en stratégie tour parcours. Je suis ultra fan. Par contre, il y a du gros monde qui arrive de là-haut. Oh, ça va douiller, là. Oh là là, on a un coup. Ah ouais, mais non, mais c'est abusé, là, quand même. Mais d'où vous passez par la forêt, les gars ? Non, mais il y a un moment. Il y a un moment. Arrêtez le délire. Un, deux, trois, quatre, quatre. Y'en a quatre qu'avec de là-haut. Merci, Maximus. La ronde, je peux pas me souvenir de tout le monde, malheureusement. Je suis désolé. Bon, euh... Vas-y, remonte. Remonte, c'est pas grave. Attends droit. Et ouais, mais on a tellement de... Tellement d'unités qu'ils sont en train de nous rabouler dessus. 55. En fait, ce qui est cool, c'est que la durée de vie est aussi du fait que... Ah non, je suis toujours dans le bureau, John. Ah, John, euh, Duke. Je suis toujours dans le bureau, c'est juste que j'ai changé le setup du bureau. Pour avoir cet environnement, ça. J'ai changé l'environnement pour les lives. Je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus cosy. Attends, on va mettre les chiens là-haut pour bloquer l'arrivée des autres. Et on sera beaucoup mieux. Du coup, les chiens, ils vont se défendre pour tout ce qui arrive là-haut. Ils vont bloquer l'accès à la passerelle. Et euh... Attends. Ouais, c'est un jeu indépendant, là. Euh... On va refaire des chiots de guerre parce qu'en fait, ils font un mort de dégâts, les chiots de guerre et c'est ultra cool. Il nous reste qui à bouger ? Ah, il nous reste le chien là-haut. Vas-y, on va laisser comme ça. Ah d'accord, oui, bah oui, bah attaquez-nous à distance. On vous dira rien, bien sûr. Allez-y. Oh là là, je ne l'avais pas vu venir celui-là. Oh là là. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des archers là-haut, tu vois. Je ne m'attendais pas du tout. Je n'y attendais pas du tout. Quoi ils ont ? C'est quoi, c'est des espèces de chiens chelous, ça ? Eh ouais. Ah, ça fait lounge, c'est bien. Un endroit où on se repose et on s'allonge. Oh, mais il y a tellement d'unités là-haut, c'est abusé. Non, non, mais c'est clairement abusé par contre là. Comment tu veux que je les destroy ? Le problème, c'est qu'il y a trop de monde. 142 de dégâts. Ah, mais je ne sais pas ce qui va me tomber dessus là. D'ailleurs, plein de monde à haut. Ok. Mais euh... 71... 70... 70... 80... 80... 80... 80... 80... 80... 100... oh c'est mauvais ça c'est ultra mauvais ça ouais non caca on va faire des retires aussi les chiens ça aurait été cool il sorti quand il est aujourd'hui ah mais c'est la grosse douille c'est la grosse douille c'est que je peux rien faire en plus c'est ça le pire c'est que je peux rien faire et ils ont 50 milliards t'es tout seul gars allez vas-y il est piqué en plus on se fait une massacrée on se fait une massacrée non non les personnages ne lèvent pas définitivement c'est pas du tout comme un fire emblem t'as pas de personnages attitrés c'est pas du tout pareil c'est vraiment pas pareil t'es vraiment dans un jeu complètement différent on va aller poster près de la rivière c'est quoi on va faire 3 longs tireurs on va envoyer les chiens les chiens c'est pas une bonne idée le problème c'est que c'est quoi on a un chien qui est là on va l'envoyer au casse pipe tant pis et l'autre on va l'envoyer derrière 40,51 mais ouais c'est mauvais ça vas-y tu sais quoi vas-y en fait c'est pas vraiment une équipe c'est à dire que tu crées tes troupes au fur et à mesure dans chaque map tu captures des bases tu gagnes de l'argent tu construis tes troupes et après t'essayes d'avancer comme ça tu construis, tu recrutes tes troupes parce qu'on va construire des troupes de toute façon c'était sûr qu'ils allaient crever eux eux c'est pareil ils vont se faire dégonner non mais là par contre on a fait n'importe quoi au niveau stratégie on a été mauvais non c'est atroce ce qu'on a fait est atroce parce que là il va falloir qu'on crée des troupes et qu'on pousse vers le haut parce que c'est pas possible regarde ils ont piqué la base en bas il faut qu'on aille la récupérer on va y aller avec ces unités là il faut absolument qu'on pousse il faut qu'on y aille parce que si on attend trop et qu'on reste trop sur la défensive on va jamais avancer chiot non pas chariot non pas chariot on va faire des chiots de guerre attendre allez vas-y là il n'y a pas le choix hop 50 boom voilà ça dégage de toute façon ça va ça va rush sur nous juste après et il nous reste il nous reste les chiens qui sont là on va les avancer un tout petit peu dans la forêt hop voilà allez c'est à vous ok ça se rapproche de toute façon vu on a une défense de 3 il n'y a pas de nous faire grand chose il n'y a pas mal il n'y a pas mal de choses là on va s'approcher donc chien de guerre on va les envoyer là vous c'est pareil vous allez venir 53 ouais vas-y ah c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça que je voulais faire pas du tout je voulais mettre à distance ici attaquer ok 20 ok 25 encore hop on va la ramener par là ah j'aurais dû faire les légides je peux plus j'aurais dû faire le truc de soi chevalier yes ok et on va rush sur lui salut à ceux qui débarquent bienvenue donc ça c'est fait par contre c'est les troupes qui sont derrière qui vont poser problème clairement oh la la les dégâts qui nous font eux mais c'est quoi ces espèces de chien un chien de rage je ne sais pas blob je ne sais pas oui à chaque tour on peut créer une nouvelle troupe dans notre dans notre truc ouais ok bon allez on lui marave sa tronche et là j'économisais pour pouvoir créer un autre chevalier parce que du coup on avait attends problème c'est qu'il nous a piqué le bâtiment en bas et que ça lui fait gagner et ça lui fait gagner de l'argent aussi à chaque tour et il va falloir qu'on aille le récupérer ok c'était les derniers c'était la dernière embuscade donc ça veut dire que là on va créer des chiens de guerre aussi donc attaquer 45 60 merci de la clare je ne crois pas qu'il y a le tactile sur le jeu alors j'ai peut-être des bêtises je ne l'ai pas essayé mais je ne suis pas sûr qu'il y ait le tactile de disponible sur sur switch pour ce jeu alors si quelqu'un a la possibilité de tester ça serait super cool là je n'ai pas testé au tactile du tout je ne saurais pas te dire si c'est dispo je ne saurais pas te le dire du tout mon chat si quelqu'un a la possibilité de tester il n'y est pas c'est pas ce qu'il me semblait enfin mais c'est quoi cet abus aussi là des jits des anciens là c'est pas ce qu'il me semblait rien à temps boum allez vas-y vas-y dégomme moi ça pauvre chien disait dis tout à l'heure je suis totalement d'accord on s'en sort toujours avec leur tronche d'ailleurs d'accord ils peuvent détruire le cristal aussi c'est cool bon alors bon toi on va t'envoyer en bas quand même c'est pas ce qu'il me dégomme il prend la base hop ça dégage le chevalier on le fait grimper hop l'alcaninos pareil non non il est ultra cool ce warlord toi tu n'as plus de vie on va te laisser au middle toi tu vas avancer un peu il y a la base qui est là-haut il y a encore du monde purée chevalier boum il y a du monde là-haut et il continue de créer des unitaires les retouches sont cool on a pas ce que mal pour l'alcaninos un peu ouais c'est vrai ah il préfère pas m'attaquer de là-haut ah mais il y a des piquiers qui sont là on va faire remonter le chevalier on va leur couper les recourses ici salut Rod c'est vrai ça donne rien 73 allez défonce-les ah oui c'est totalement un genre de la soire j'aurais pu partir à droite peut-être pour essayer de choper les trucs tu sais quoi on va envoyer un chien pour aller voir ça on trouve pas de la riconne ah il n'y a rien là-bas salut Gecko merci de ton abonnement bienvenue sur la chaîne et toi on va t'envoyer là on va faire un chien de guerre ok non malheureusement ils sortent pas en boîte pour l'instant c'est bien dommage je t'avoue que j'aurais surkiffé qu'ils sortent en boîte malheureusement on a toujours pas fait une et ouais ils étaient tous bien cachés là-haut pour nous défoncer toutes nos unités bon alors attends donc ça va pas lui faire beaucoup de dégâts ça sera déjà ça je sais pas ça sera déjà ça 64 oh je suis même pas sûr qu'on l'a 74 je suis pas sûr allez il lui reste 1 allez vas-y 186 de dégâts tu m'étonnes allez bouffe ça dans ta tronche toi tiens tu viens là alors il y a l'autre derrière allez 45 ça c'est fini pour ta tronche au revoir ok ok et bah écoute zigo ferme le tour t'es tout seul mon gars bien sûr tu t'attaques au chien parce que tu veux pas t'attaquer aux autres attention là ah non mais les 3 étoiles là-dessus je sais pas comment tu peux les avoir ça doit être ultra short je suis totalement d'accord honnêtement je sais pas on aura pas 3 étoiles c'est sûr on est sur le mode histoire non non mais les 3 étoiles déjà on les a pas c'est évident vu le nombre d'unités qu'on a perdu et tout j'espère même pas sur toute l'émission même ouais bah non mais il y en a ça va être chaud on va le faire où est-ce qu'il est parti cette fois 70 je sais pas il est parti je sais pas allez détruis la base apparemment il y a pas mal de choses cachées dans le jeu c'est ce que disaient les développeurs aujourd'hui sur twitter il y a pas mal de choses cachées apparemment mais que personne n'a trouvé pour l'instant c'est ultra classe tu es là qui sont des étrangers les envahis en arrière les humains qui veulent être vers la sombre putain je sais que les a vaincus t'as raison non mais en fait non parce que tu vois là on a deux étoiles et le truc c'est que si tu vas là j'y suis même pas allé forcément beaucoup en bourrin au final une fois que tu connais la map c'est peut-être plus simple d'avoir les trois étoiles mais là c'est déjà ultra compliqué de base parce que le nombre de tours aussi dépend aussi de ce que tu as de ce que tu as à la fin alors on a quoi ici on a on en a un là et un au-dessus tu sais quoi on va aller faire ça alors qu'il est tout seul dans les bois c'est ça rendez-vous le villageois en mauvaise posture vas-y I have a spell for this à l'aide des brigands à bout le tourneur tu te fais très bien qu'est-ce qu'il se passe dégage le cadeau on a pu gagner honnêtement ça honnêtement t'as raison moi aussi il me fait peur moi aussi mais pars pas avec lui en courant aussi ok alors tour 1 de César c'est énorme c'est César qui mène le combat quoi c'est Lévi-Kou qui débarque sur les là et bah ultra bon ultra bon mais j'avais déjà j'avais déjà j'avais déjà eu cette impression sur la grosse découverte que j'ai fait ce matin mais ultra bonne ultra bonne ultra bonne impression il est ultra chouette tu retrouves vraiment le gameplay d'un advance wars quoi et pas du tout d'un Fire Emblem par pitié ça n'a rien à voir on voit bien que ça n'a rien à voir vraiment si tu joues ne serait-ce que 5 minutes tu le vois tu vois tu le sens que ça n'a rien à voir alors ça par contre c'est extrêmement dangereux d'envoyer les chiens comme ça est-ce qu'il y a un réconne ? ouais tu vois j'étais sûr qu'il y avait du monde derrière bon écoute vas-y c'est pas là bon Dieu il n'y a pas de préférence il n'y a pas de préférence au Fire Emblem il n'y a pas de préférence parce que c'est pas du tout la même chose c'est complètement différent non ça ne ressemble pas à du Fire Emblem pas du tout mais pas du tout du tout du tout c'est vraiment deux choses complètement différentes bon par contre là on a peut-être été un peu tu vois on a fait un peu n'importe quoi là je le reconnais je reconnais qu'on a fait un peu n'importe n'aouac quand même euh attends ce qui serait bien ça serait de 69 de dégâts ça suffira pas ouais ouais vas-y alors on est dans des combats de rue de chiens avec la ronde c'est exactement ça c'est des chiens contre chiens bon ça c'est fait tu sais quoi on va détendre l'unité qui est là ça va faire une en moins ça va dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui disent ah attends oui c'est du tour par tour il y a des cases Fire Emblem pas du tout il n'y a pas de système d'expérience il n'y a pas de système d'expérience il n'y a pas de du tout ça tu vois donc au final il n'y a pas de ressemblance attends viens là on va utiliser le coup critique du deuxième piquet voilà 106 ok bon toi tu pars en ricotte juste là ok il y a un mec juste au bout il va se déplacer à combien lui il va arriver pile en face ouais vas-y on envoie la grosse unité en face claque et ouais le château est ultra grand allez laisser en ligne c'est la plus mauvaise des solutions tu fais combien d'ailleurs on a des arbaces avec nous d'accord ok d'accord très bien le seul truc qu'on semble en fait un emblème c'est les cases c'est exactement ça c'est exactement ça il n'y a rien d'autre à part ça il y a des cases voilà c'est tout j'aurais bien aimé faire avancer un petit monsieur derrière attaquer 58 une pique versus Caminos Caminos ouais c'était un peu ça ok oh on l'a eu on l'a eu direct ah bah ça m'arrange alors attends deux secondes tu déplaces jusqu'où toi d'accord donc toi tu vas venir là ok allez viens ici alors la question d'après c'est de savoir est-ce qu'on passe par la gauche tu vois il y a une porte à droite on va aller voir ce que ils nous ont dit qu'il y avait il y avait des secrets dans le jeu donc what de sérieusement non mais les gars oh 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 ah non j'avais pas vu qu'il y avait d'autres gens oh là là c'est de ma faute c'est de ma faute j'y suis allé quand même bourrin c'est de ma faute non mais tu vois tu es ah ouais non non mais on est punis extrêmement vite c'est le cas de le dire on est punis d'une façon horrible bonne soirée Lise merci d'avoir passé pour la modération c'est top on a été grave punis alors il y a j'ai l'impression qu'il y a il y a une prison à droite donc peut-être qu'il y aura des unités cachées dedans on va aller voir tu sais quoi je serais habillé s'il y a des unités cachées dedans ça fait du fracasse oh yes yes ah comme quoi ça c'est cool bon qu'est-ce qu'on a une infanterie lente une infanterie de base utile pour structure ok ok très bien et bah ah bah les gars je vous avoue que là plutôt content de vous récupérer parce que là on est un peu dans la merde on a perdu on a perdu deux bataillons de chiens et c'est pas un jeu de mots on va se positionner comme ça et on va avancer on va affaiblir la porte qui est là mais d'abord on va aller dans les prisons en haut à gauche what ah mon dieu ok les gars alors attends question donc nous il faut qu'on traverse t'attends alors attends comment on va gérer ça il faut qu'on libère tout le monde viens là attendre hop coup spécial enfin coup critique avec les lanciers alors question qu'est-ce que tu fais toi c'est quoi ralliement on va tester ralliement on va y avoir ok ah c'est peut-être pour rallier des unités il faudra que je regarde attendre on va aller c'est quoi ralliement on va aller regarder l'autre côté ah on peut pas encore voir tout ce qu'il fait le petit coquin ok franchement le jeu le jeu est bien foutu parce que ça te force à penser à pas mal de trucs en même temps et à pas trop avancer quand t'as le brouillard de guerre regarde ça voilà ça débarque de partout 63 les tableaux de faiblesse c'est à chaque fois que t'es sur une unité tu vas dessus t'appuies sur le bouton B et tu vois les tableaux de faiblesse ou alors tu vas directement dans les codex et tu vois à peu près tu vois à peu près ce qu'il fait comme il y a à chaque chose avec les unités le terrain les commandants et ce qui est la pratique on va pas ouvrir la salle en bas bah t'as bien raison Josh et bah écoute j'espère que t'as pas trop créé par ton taf et ce world roof c'est une petite perle t'as pas se le cacher ah y'a un mec en face y'a un mec juste en face de nous bah bien sûr il a tapé au plus faible bien sûr Mario Lapin Crétin je l'ai trouvé extrêmement bien foutu et c'est vraiment un jeu que j'ai adoré faire très honnêtement je l'ai trouvé ultra bien foutu ouais j'ai d'ailleurs été étonné j'ai d'ailleurs été étonné par ce Mario Lapin Crétin dont j'attendais pas grand chose enfin je l'attendais beaucoup parce que je voulais absolument voir ce que ça allait donner et sur toute la longueur du jeu j'ai été vraiment très agréablement surpris même le DLC, un vrai DLC avec Donkey Kong qui est sorti dessus c'était vraiment un excellent jeu mais vraiment il est encore dans mon top 10 des jeux Switch à acheter d'ailleurs alors il est pas dur il est pas dur il est exigeant c'est vraiment deux choses différentes un jeu dur et un jeu exigeant c'est deux choses complètement différentes oui ils ont mis du PVP sur le Mario Lapin Crétin d'accord donc ils envoient les chiens eux aussi et bah bataille de chiens go regarde oh et moi j'ai des arbolettes en même temps en fait il n'attaque pas du tout il fait rien il reste derrière il se gratte les oreilles merci Gravter c'est gentil trop complément vite hop 22 on va ouvrir il doit y avoir des unités à l'intérieur alors par contre c'est la galère parce que j'ai des unités qui sont tellement mal en point tiens bien là toi si il y a un serveur Discord c'est les modérateurs qui le donnent mais là c'est moi qui modère le live et donc je n'ai pas l'accès pour ce soir c'est vraiment les modérateurs qui gèrent ça allez toi tu vas dégager tu vas venir là 59 ça suffira pas attaquer 23,23 et 59 quoi c'est vrai sur Nintendo eShop il est à 16,99€ si je ne dis pas de bédis tu as toutes les infos dans ma découverte qui a été faite cette affaire monstueur ok fusionner ? tu ne peux pas fusionner les unités ou alors j'ai loupé un truc tu ne peux pas fusionner les unités ok on a des nouvelles unités boum ça va faire du bien on va les envoyer devant d'ailleurs vu comment les autres sont en train de douiller bonne nuit à Bartoli allez vas-y avance un tout petit poil ok il y a un mec en face tiens bien sur le côté toi tu vas rester en backup tu vas venir là toi le must ça serait que tu restes il se déplace de combien lui ? il va arriver en face parce qu'il veut dire que si on le met là il va pouvoir attaquer au prochain et toi tu vas venir juste ici pareil hop tu peux avancer d'un cran t'as envie de t'attendre à pas toi pareil et toi t'es un peu loin donc c'est pareil hop là ok ouais il y a plusieurs classes il y a plusieurs classes de persos que tu peux créer en récupérant pas mal d'argent à chaque fois que tu compres des bases et au niveau de l'histoire donc l'histoire principale là en gros il y a le roi qui a été assassiné qui a été assassiné par un vampire par une vampire et donc plusieurs mois plus tard sa fille devient reine et du coup le royaume est assiégé plusieurs mois plus tard par des unités par des unités et en gros il faut qu'on défende le royaume sauf que là on s'est un peu fait chasser de notre royaume on s'est fait chasser du royaume et là on va chercher de l'aide on est parti chercher de l'aide mais sur le chemin et bien on a aussi affaire à des unités qui sont pas très très contents d'être là donc le royaume s'est fait envahir en fait si tu vois on va avancer une histoire assez simple au final mais qui au final dessert bien les combats assez tu vois on a pas forcément quelque chose de ultra cherché non plus mais 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 je trouve que le système de combat est tellement bien foutu qu'au final on est sur de l'inspiration on l'a répété une cinquantaine de fois je pense dans ce live mais clairement et puis voilà c'était aussi la volonté des développeurs clairement allez on a encore des unités oui on a encore des unités à libérer à gauche aïe 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 j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait dans la salle du trône là à droite je serais partisan pour aller voir ce qu'il y a dedans c'est 56-25 un jeu sur Switch à moins de 40 euros je sais pas parce que j'ai pas les prix en tête mais regarde mon dernier top 10 des jeux Switch à acheter si tu veux je l'ai fait en novembre dernier et je pense que t'auras pas mal d'infos sur pas mal de titres enfin mes 10 titres Switch préférés en tout cas à moi parce qu'on a peut-être pas les mêmes goûts mais en tout cas t'auras mon top 10 si tu veux 95 go oui effectivement il y a quelque chose d'en plus c'est le héros jouable alors ça c'est fait on va exploser la porte pour aller voir ce qu'il y a dedans quand même tiens on va avancer les unités parce qu'elles sont en pleine forme celles-ci on va laisser celles qui ont le moins de vie derrière là toi t'as 6 viens là toi t'as 4 tu vas rester ici dis toi t'as 5 on va te passer là ok bon les chiens ont la classe n'empêche ça c'est vrai surtout le chien du personnage principal ils nous font ultra mal c'est atroce ok bon 53 53 et 30 c'est bon on est à 83 on est à 83 ce qui veut dire qu'on va pas l'avoir du premier coup mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir le dégommer au prochain attends 57 ah peut-être que ça va le faire 57 yes c'est bon ils avaient un petit peu moins de 68 ça avait été arrondi 21 on l'aura pas 55 c'est bon vas-y ok ça c'est bon donc maintenant on va rapprocher les troupes de la prison qui est bloquée 5 je peux passer devant parce que t'as encore plus j'ai un peu peur d'ouvrir la porte tout de suite mais je perds qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qui a laissé un truc au cas ce n'est pas comme si on gérait une affaire sérieuse on ne peut pas laisser les animaux vers notre campement t'es quoi c'est le cadeau ça suffit vous pouvez aller m'aider oh il va y avoir du monde oh ça va débarquer là ouais j'aurais peut-être pas dû ouvrir tout de suite tout de suite en fait là par contre on va là on va douiller ouais ça arrive derrière ouïe aïe 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 oh mon dieu comment je vais faire ça comment je vais réussir à gérer cette situation ça me paraît tellement mal barré ah non mais là on est dans la merde clairement clairement et simplement vu le nombre d'unités qu'il y a là-bas c'est lui à ceux qui débarquent là et bienvenue ok ok donc lui on va le laisser là parce qu'il a 70 avec de la chance il va résister à un petit moment et après on en verra les autres parce que là ils n'ont pas de trucs à distance donc sans attaque à distance si on laisse le chien devant ça devrait le faire mais j'ai un peu peur j'ai un peu peur Johan voilà pour t'encourager pour ton travail merci pour les vidéos et la bonne humeur merci beaucoup Johan c'est super gentil merci beaucoup merci beaucoup pour ton joli nom c'est adorable merci beaucoup des gros bisous à toi je suis content que les vidéos te plaisent à Johan merci beaucoup c'est cool c'est que je suis sur la télé donc du coup je vois vos messages s'afficher en grand quand ça arrive ok 22 alors si on perd notre général on perd le combat donc ce qui veut dire que lui là il faut pas qu'on le perd tout de suite 26 alors question vas-y ah bah c'est ce que j'ai fait j'ai utilisé d'abord les unités à distance mais tu vois donc tu sais quoi on va la rapprocher un peu vas-y go ah mon dieu le monde derrière c'est atroce ah qui aurait dit qu'il y aurait entendu un monde derrière ah puis il y a des unités d'attaqué à distance bon on est foutu de toute façon on a perdu mon avis là c'est marrant là on s'y est pris comme des pieds on s'y est pris comme des pieds c'est marrant mon avis c'est foutu ouais c'est mort bon au moins on saura on saura plutôt à quoi s'attendre pour le prochain tour pas pour la prochaine fois parce que là en fait on aurait pas dû ouvrir la porte tout de suite c'est ce que je te disais tout à l'heure c'était pas une bonne chose bien sûr on va choper des nouvelles unités on aurait dû tout préparer on aurait dû ouvrir l'entrée supérieure et l'entrée sur le côté en même temps pour pouvoir permettre de les défoncer en même temps salut Nebloussaga merci de ton abonnement ouais non c'est de notre faute c'est de ma faute je sais pas ce que c'est tu vois je sais pas ce que c'est du coup je me retrouve ah si c'est vrai ça permet de réattaquer avec les unités qui sont autour j'ai l'impression d'accord ok bon je suis obligé de les faire passer devant malheureusement pas de choix oh horrible horrible stratégie zéro là on y est allé comme des bourres ça a buté ouais les unités autour du chien rejoue je viens de voir ça oh non mais là ça picote quand même on va peut-être pas perdre mais par contre on aura fait on aura fait un truc bien pour avant clairement il est possible qu'on perde pas parce qu'on a quand même beaucoup d'unités c'est quoi on va écarter un peu le dog on va avancer celle-ci pour les sacrifier de toute façon on a pas de choix mais les pratiques je suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient sacrifiés là parce qu'ils ont à voir lui c'est fini t'es tout seul mec oui pour toi c'était évident t'allais pas faire long feu allez vous inquiétez pas j'arrive derrière alors qui est ici attend la question que je me pose c'est ça passera pas 29 8 bien là attaquer 28 c'est quoi ce jeu ? et bien c'est Wargrove comme elle indique le nom du live bon chère c'est un Advance Wars like ok bon bien mais je voulais pas faire attendre il est quand même quoi piqué ouais pas au top mais au moins ok de toute façon à part les sacrifiés là pas grand chose au final à faire c'est ça le problème c'est qu'il faut attendre un peu ça c'est le pire le pire c'est que tu es obligé d'attendre d'être en sacrifier certains c'est horrible c'est horrible de se dire ça tu vois d'être obligé d'en sacrifier oh c'est terrible oh ça fait mal allez vas-y absolument j'avais plus ralliement je l'avais vu si j'avais ralliement ça aurait été beaucoup plus simple c'est clair quand tout le petit soutien le jeu c'est sur switch merci quand tout le jeu très bien que c'est sur switch merci beaucoup pour ton joli don quand tout le faire la mort regarde moi ce troll de quand tout alors par contre je viens de faire la grosse connerie je viens de faire une grosse connerie parce que du coup à cause de ça on va peut-être perdre merci Quentin non vraiment ouais j'ai peur que ah non peut-être pas oh si oh si c'est possible que à cause de ça on perde ah non même pas il m'attaque même pas il est ouf bah ok bah ça me dérange pas au contraire bah ça m'arrange monsieur bah vas-y go vas-y ouais alors il est dans le coin supérieur ok il est là haut oh on a perdu toutes nos unités mais c'est un calvaire alors on laisse l'unité en backup derrière c'est le dernier en plus c'est le dernier bon allez on va le battre avec lui vas-y go putain on a 23 tours n'importe quoi ok c'est bon c'était les dernières troupes on a sauvé tout le monde enfin à la base on venait dans le château pour sauver les gens au final ils sont tous morts allez merci mille fois bah avec plaisir mais bon en fait on a fait mourir quasiment tout le monde qu'est-ce que tu fais dans cette vie de Fort Thomas ? ok en termes d'étoiles on en est où ? on a une étoile vous pouvez désormais jouer avec César en mode arcade oh là là alors oui alors attends euh codex ça m'intéresse quand même ça va dire que je vais me porter de trois d'accord ah il y a une étoile mais c'est horrible c'est juste horrible attends on va sauvegarder bah tu sais quoi on va aller faire la mission qui est à droite c'est à dire que je veux juste vérifier un truc tu vois ça fait quasiment deux heures qu'on est en live et au final on a fait quoi ? on a fait trois missions tu vois on a fait trois missions en deux heures c'est pour te dire que le jeu est ultra long au final je suis souverain de cette forêt de sang en reflite à la rue puis j'ai le terrain de chasse de ma tribu que fait nous sur la terre d'armer un mur d'acier bardé et l'épée sorti de son four vous voyez l'armée ils se font des envahisseurs ils sont venus nous assiaiser ils sont fortes c'est vrai ? non ça a misé de voir l'environnement votre invasion prend enfin ici humain je pense que j'allais faire rien quel qu'on soit le prix et bah t'inquiète pas on va te défoncer la tronche bon ah très bien on a des traits duché derrière tain regarde le il est ultra classe OMG what ? non mais mec mais ça va 100 minutes ou quoi ? et bah le mec il s'est cru dans le seigneur des anneaux quoi ouais alors 81 dégâts ah ouais oh il est trébuchet vas-y hop là boom ah il est trébuchet c'est ultra classe oh putain je crois que le sticking là tourner autour de l'oreille je déteste ça ok prendre allez vas-y ok euh vas-y défoncris cette tronche etat j'adore l'attaque de sonnac on lui a démonté sa tête ok bon on va continuer à avancer on va faire attention avec le brouillard de guerre on sait pas d'où ça va sortir et surtout faut qu'on fasse des troupes absolument absolument qu'on fasse des troupes euh un chevalier on peut pas faire de chevalier on a combien ? 300 on va attendre un peu non on va faire un chevalier on va attendre allez vas-y enfin ils sortent du monde derrière ils sont en train de récupérer toutes les barraques ouais oh il y a du monde 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 on va faire très attention on va envoyer le trébuchet ici regarde hop j'adore ce genre de jeu à l'ancien enfin en termes de graphisme aussi tu sais quoi on va envoyer on va envoyer pas mal de troupes de ce côté là et le reste on va les envoyer en haut ah il y a un passage au milieu là aussi j'avais pas vu au milieu de la forêt ça peut être pas mal utile trébuchet ici le chien qui va venir ok alors toi tu vas prendre ça ok ça va nous faire un peu plus d'argent par tour on est à 400 tu sais quoi on va faire un petit kia ça va nous être utile quand même pour la suite il y a du monde derrière ah mais je le sens grave mauvais ok c'est leur deuxième prise ils ont deux bastions non c'est pas des catapultes c'est des trébuchets enfin c'est un peu pareil si tu veux non c'est pas pareil non c'est pas pareil faut pas dire que c'est pareil un trébuchet avec une catapulte attend oh vas-y attaque le direct carrément non il y a du monde derrière on a avancé beaucoup trop vite on a avancé beaucoup trop vite c'est de ma faute on a avancé beaucoup trop vite c'est de ma faute oh là les chiens c'est bon c'est foutu au revoir au revoir messieurs oh ce massacre oh c'est un massacre alors il y a du monde qui arrive en face mais avec de la chance avec notre rébuchet on peut peut-être renverser la balance regarde hop 42 seulement what ah attends on va déjà commencer comme ça habillé de feu il n'est pas si faible totalement totalement c'est surtout que je ne m'attendais pas à ce que lui là mais comme il est caché dans la forêt ce petit bâtard du coup on peut lui faire moins de dégâts mais genre carrément moins et c'est horrible attends il se déplace de combien en plus oh mais il se déplace ultra loin c'est infernal on va garder un peu pour plus tard alors toi on va t'envoyer derrière le problème c'est que là on lui fait quoi on lui fait 8% de dégâts et là on en fait 33 ça veut dire que ça nous fait du 41 et il y en a 60 il n'y a jamais de la vie on ne pourrait l'avoir autant aller enlever de la vie à eux un petit peu ok et 33,26 mais c'est ultra mauvais ça autant aller à la guerre j'y vais vraiment j'y vais vraiment c'est vraiment genre le truc qu'il faut pas faire du tout j'aime pas du tout ça on fait de la stratégie de merde ah ouais mais en défense ça lui fait rien en façon ça marche bonne soirée merci d'être passé et merci pour ton joli nom regarde ça il y a ces espèces de chiens de chiens larves en plus en face c'est abusé regarde ça ils font horriblement mal tu peux rien faire contre les chiens larves les chiens larves j'en ai donné on va de foutre et moi la paix aussi ok très bûcher ah je peux l'avoir c'est facile vas-y 65 c'est bon ok ça c'est fait 25 non non ok je pourrais pas le démonter 70 ça va être un peu loin non il y en a renforcé yes allez c'est bon il a 2% non plus revient en backup alors j'ai mes lanciers qui sont là qui peuvent être vachement utiles pour après toi viens là on va te renforcer aussi et et on peut on peut toujours pas faire des chevaliers il faut qu'on attende encore un tour non les bâtiments ils sont pas au contact parce qu'en fait les bâtiments ils 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 quand tu te mets proche tout proche et que tu payes et on a perdu un trébuchet oh là là il faut payer il faut payer quand t'es au bâtiment au côté d'un bâtiment et en fait t'as un numéro sur le bâtiment qui est le pourcentage de vie du bâtiment et donc du coup ça te donne la moitié de la vie du bâtiment en termes de vie en fonction de ce que tu payes et plus l'unité coûte cher de base plus tu payes cher pour la pour la ville alors voilà en gros c'est pas compliqué mais il faut le savoir il faut le savoir dès le départ on va mettre ça pour nous je vais finir cette mission bah on est en train de la faire on va pas mettre trop de temps normalement je pense qu'on va je pense que ça va être bon le problème c'est qu'on a perdu un trébuchet on va pas perdre les deux non il y a le deuxième qui est là 41-12 attend ce qu'on va faire c'est que on va faire ça voilà boum cette fois-ci on va recréer le trébuchet c'est 900 tu sais quoi on va se mettre dans les bois ça va nous permettre d'avoir légèrement de défense en plus et on va aller attaquer en face 93 c'est bon tu vois à peu près ouais ne décide pas si t'as des questions par rapport au jeu tu me dis je te réfère je suis là pour ça tu vois il y a par exemple là le bâtiment tu vois il a 3 il a 3 ça veut dire qu'il a 30% de life si je mets mon unité là tu vas renforcer ça coûte 62 parce que de base quand je veux créer des chiens tu vois ça coûte ça coûte pas très cher donc 200 pièces et donc du coup si je vais près de ce bâtiment qu'on a 3 et que je fais renforcer ça va lui donner maximum 1 ou 2 de vie bon là tu vas lui donner 3 bon parce que du coup elle est assez faible mais tu vois c'est vraiment en fonction de ce cas comme vit ton bâtiment que tu renforces tes unités attend j'avais dit comment c'était le trémuchet 900 on va attendre un peu il faut vraiment que tu arrives à gérer tes unités tes bâtiments c'est à dire que tes bâtiments se renforcent aussi à chaque tour et chaque petit bâtiment où tu vois il y a une espèce de puits au milieu ça te donne 100 pièces de plus partout donc le mas c'est d'ailleurs qu'il faut faire un maximum je vais avoir un maximum je vais avoir un maximum je vais avoir un maximum dégâme et ça tranche oula ouais il va falloir qu'on tiens par exemple là à mon avis il va me il va me il va me ouais bah c'est ce que moi ça me fait une pause entre Kingdabartz 3 et le reste je trouve celui-là totalement c'est ça qui est cool j'aime bien jouer à plein de joueurs en même temps bon tout ça alors je peux faire un trébuchet ici 15 je pourrais pas l'avoir il va me attend je vais reprendre je vais reprendre ça ok on a repris le bâtiment on va s'avancer là oula je l'avais pas vu lui c'est mauvais ça dis donc c'est très mauvais c'est très mauvais mon ami euh attend on va aller il est lui on va en profiter pour il est le cavalier aussi je peux pas il est plus rien pour lui bon le cavalier va se faire des gommes au prochain tour c'est pas grave ou alors j'envoie le chien se faire des gommes j'envoie le chien se faire des gommes t'entends dans un seul nu par ailleurs ah bah non il m'attaque moi bah c'est très bien c'est très bien ça va permettre d'avoir de facilité au prochain tour ah non mais ça m'arrange ça m'arrange deux enfin je vais pas te mentir alors toi c'est mort ah mais ils sont sur des espèces de moutons géants en fait ou y'en a un autre oh y'a un autre y'a un autre monsieur monsieur arbre viens là toi hop 14 de dégâts c'est tout ça lui fait tellement rien c'est atroce 56 85 ah attends ok vas-y on va faire ça hop ça c'est fini pour toi au revoir 54 salut à ceux qui débarquent sur la live bienvenue on va se mettre là on va attendre un peu 14 c'est un calvaire c'est un calvaire on va faire un long tireur après c'est que je vais je peux rien faire avec cette unité oh c'est gentil Damien merci pour la confiance putain envers moi c'est gentil oh y'a 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 plus la celle-ci il faudrait que j'arrive à aller la récupérer on va aller la chercher tu sais quoi on va aller la chercher eh non Resident Evil 2 c'était hier soir c'était hier soir Resident Evil 2 d'ailleurs il y a la rediffusion de 3 heures Calibos une tuerie ce genre si tu aimes si tu aimes Advance Wars et comme tu en parles tu vas kiffer alors par contre on va faire attention à nos unités ouais alors alors on est un peu loin je suis obligé de reculer c'est horrible je suis obligé de reculer parce que sinon je vais me faire défoncer je déteste vas-y renforce un peu il me reste combien d'or il reste 300 je vais faire des chiots de guerre ça va permettre d'avancer un peu plus vite et là il va avancer avec son arbre évidemment alors on a 3 dépenses dans la forêt ce qui veut dire qu'on a de la chance on peut pas mourir tout de suite alors lui en face on a perdu le barraquement il va falloir qu'on aille le récupérer aussi je crois qu'il y a du monde en bas vas-y c'est bon on est dans la merde on est tellement dans le caca je sais pas du tout comment je vais réussir à avancer quoi il y a deux trébuchets qui sont là après ça ah mais Groot mais là il est horrible il fait tellement de dégâts mais c'est quoi cette espèce d'unité aussi là il fait atrocement mal et je peux rien faire il faut que j'amène mes tireurs mes tireurs par là attends ils sont vulnérables à quoi ils ont pas de vulnérabilité mais tu te fous de moi ou quoi ah mais c'est leur commandant ah c'est le commandant attends en fait si tu balles le commandant là tu gagnes la partie j'avais pas vu que c'était son commandant en face bah tu sais quoi on va tout miser sur sur battre le commandant tant pis on va tout miser là dessus vas-y il va se déplacer pour attaquer le mien normalement tu sais quoi on va tout miser là dessus on va lui défoncer sa tranche hop on va voir faire ça et bien sûr il attaque le trébuchet ah c'est 4 de défense ce qui veut dire qu'on peut-être survivre yes oh c'est très très bon ça ah mais bien sûr si tout le monde nous attaque en même temps mais c'est bon calmez-vous les gars mais calmez-vous laissez mes trébuchets tranquille merde oui on a perdu le trébuchet ok oui allons-y allons-y balancez toute votre armée bien sûr c'est à foutre bon est-ce qu'on vas-y bien sûr on est trop loin pour attaquer le général ennemi bien sûr ah 73 on lui fait des gats ah mais non ça s'est eu du dessus oh purée super life c'est gentil ça on fait 6 de dégâts on fait rien des gars on est dans la merde mais on est tellement dans la merde c'est c'est peu de le dire c'est à dire que là il est en train de ramener toutes ses unités il a plus de bâtiments j'ai fait n'importe quoi on va se mettre là on va attendre avec le trébuchet on va se mettre ici aussi pour attendre ce qui veut dire qu'en fait on va rapprocher nos unités à distance et on va essayer d'attendre un petit peu jusqu'à ce qu'ils s'approchent dans la ligne de mire tiens regarde toi tu vas avancer jusque là et tu vas attendre pour te faire attaquer on va te sacrifier qu'est-ce que tu veux que je te dise toi c'est qu'on est obligé de se sacrifier ok ok on a 4 de défense il va pas nous faire grand chose ah ouais mais non mais il y a tout le monde qui nous attaque là oh la la c'est fini c'est fini je crois qu'on a perdu je crois qu'on a perdu oh on a pas perdu oh yes on était à deux doigts de la mort oh mais on a alors par contre là on a de la chance alors là par contre on a vraiment on a vraiment de la chance peut-être un peu trop de chance attends vas-y fais les 25 de dégâts renforcer ouais 28 25 54 au prochain tour je pense qu'il est mort notre monsieur ouais ça va être short ça va être ultra short 34 ça c'est long oh la la bah c'est mort bah c'est mort bah c'est mort tu sais quoi on va le mettre là et bah je pense que c'est fini pour nous on va essayer de sacrifier des unités histoire de voir ce que ça va donner mais à mon avis normalement il se fait dégommé direct et ouais on a perdu voilà on a perdu il va falloir qu'on recommence la mission non game over ouais c'est de ma faute non j'ai fait n'importe quoi sur cette mission on va la recommencer on va faire attention et on va rester on va rester beaucoup plus beaucoup plus en non c'est de ma faute c'est de ma faute c'est de ma faute c'est de ma faute on a été on a été trop trop barbare en fait bon on va essayer de mieux jouer et surtout de créer des trébuchets plus que ça pour essayer de se défendre à distance face à ces espèces de grosses unités qui débarquent bon on va faire ultra gaffe ok maintenant je sais à peu près comment ça fonctionne en face donc on est bon bon alors c'est 80 ok donc le must ça serait de garder les trébuchets au propre hop et d'avancer avec précaution surtout on va garder les chiens sur les montagnes à flanc de montagne pour se mettre un maximum de visibilité aussi hop vas-y bon alors il faudrait deux trébuchets en haut et deux trébuchets en bas le must ça serait de on va garder on va rien acheter pour l'instant on va garder pour l'instant et bon alors à nous on a 600 de gold et on va avancer les trébuchets vraiment voilà le chien ici l'autre chien ici toi tu vas venir dans les forêts alors on va avancer avec précaution on va faire attention à ce qu'on ferait des fois-ci et il nous fallait 900 pour le trébuchet donc on va attendre encore un petit peu normalement devrait être bon on devrait avoir chopé 300 dans ce tour là et ça devrait être bon et ça va débarquer en face de toute manière yes alors trébuchet ici on peut faire un trébuchet en plus hop il y a là ok bon il se déplace de combien eux ? ça peut attaquer les chiens ? non ils peuvent pas attaquer les chiens de là-bas il peut venir là on va faire attention à notre unité tu vas venir attendre ici et on va faire monter le chien sur la montagne ok bon parfait ah mais c'est une attaque à distance ouais il est super sympa ce jeu j'ai vraiment des toggles il est ultra classe après bien évidemment c'est question de goût et moi je le sur-kiffe allez fin du tour on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous mettre dessus oh je l'avais pas vu euh bah oui mais il y a toutes ces unités qui débarquent là oh il arrive en force le mec what ? ah ouais mais calme toi aussi il y a un moment et c'est pas la fête hein t'es cruyau ok 44 c'est à dire qu'on le dégomme en une fois cruyau ce qui débarque ok ça c'est fait c'est à dire qu'on a bien positionné le trébuchet on va mettre le deuxième ici le troisième on va peut-être le faire avancer un tout petit poil 86 de dégâts c'est pas une bonne chose 64 50 on va faire un long tireur qu'on va mettre derrière après je vois peut-être que t'as du attendre pour un trébuchet mais là on va attendre un peu j'ai un peu peur d'avancer en fait j'ai vraiment peur d'avancer mais en même temps vu la façon dont j'avance un peu dans la merde un petit brésil euh ah mais le problème c'est qu'ils vont me charger en façon le problème c'est qu'ils ont max de défense et j'ai pas de défense et ouais il me charge mon commandant en plus il y a son commandant qui doit être derrière j'adore ce joueur de jeu aussi alors bon du coup on a 3 trébuchets qui sont à distance de l'ennemi donc on va pouvoir un peu leur marader la tronche ça c'est cool alors 169 ok et le dernier ici hop en fait avec les trébuchets on les réduit on les réduit en bouillie mais ultra vite ok 26 c'est bon aussi ok reste à distance là tu fais 37 t'en fais 23 ça sera pas suffisant mais avec le dernier 49,21 72 vas-y ok allez hop vas-y marave leur la tronche bonsoir avec les lignes et toi tu fais quoi 37,22 c'est pourreur 37,22 on va attendre un peu ici et euh et puis c'est bon vas-y fin du tout et non pour l'instant il est que en version des maths malheureusement mais j'aimerais bien qu'ils en fassent une boite un jour de toute façon s'ils font une boite un jour même une édition collector on ne sait jamais je l'apprendis avec toi parce que je suis ultra fan mais pour l'instant rien d'annoncé il vient de sortir aujourd'hui donc on est dans l'expectative de la suite bon ok donc on a plus de ligne de mire ce qui est un peu relou ok ok allez vas-y on va envoyer le trébuchet sur le côté très bien vas-y avance avec lui ok on va aller choper le truc en face hop euh on va faire un chevalier quand même ça va permettre d'avancer un peu plus vite et toi tu vas te renforcer un peu ok bon allez et là ça va arriver vers nous et ouais et ouais alors là par contre le problème c'est que j'ai pas de chien il m'aurait fallu des chiens un peu plus haut pour pouvoir aller les chercher parce qu'au final le problème qu'on va avoir attend 90 le problème qu'on va avoir c'est qu'on va pas avoir assez de visibilité sur les nuits derrière donc c'est bien qu'il faut qu'on fasse des chiens et qu'on les mette sur les montagnes après alors là par contre il y a un trébuchet qui va se faire avoir à mon avis ah peut-être pas oh punaise 60 85 vas-y dégomme le y en a pas le choix toi viens là ok attendre ici parfait ouais on va se servir des chiens après bah non non il faut que j'aurai qu'il faut que je refasse des chiens derrière hein sinon on va être dans le caca de toute façon on a pas le choix et en plus on est en train de bouiller ces verres là euh ouais ça arrive de derrière en plus bon alors le chevalier hop 55 ça suffira pas mais 78 ça c'est bon ensuite on m'envoie les chevaliers pour lui démonter sa tranchetta ensuite 79 on est bon ah je suis trop prêt pour l'attaquer les 40 40 et 29 ça fait quoi ça fait 69 et je sais pas s'il a 70 ou un peu moins je sais pas exactement combien on est là mais il est possible ah si ça devrait le faire mais est-ce que 69 ça va passer ça passe pas 30 ah j'ai pas le choix j'ai pas le choix j'ai pas le choix j'ai pas le choix vas-y go vas-y le chevalier ça peut être bien parce qu'il se déplace assez vite allez ah y'a le gros y'a le gros qui arrive derrière je l'entends arriver bah laisse tomber toi t'es face à des cavaliers tu pourras rien faire mec bon du coup on va renforcer notre troupe ici hop nickel les chiens tout terminé tiens vous venez là vous toi tu t'occupes de 135 on peut l'avoir en un coup voilà il est ultra bruyant parce que c'est une espèce de gros arbres ou je sais pas quoi qui est en face et du coup il fait un bruit de malade en face quand ça marche donc du coup on sait à peu près le nombre enfin on sait à peu près l'ennemi qui va arriver en face à peu près tu sais quoi on va laisser les trébuchets ici parce qu'à mon avis on va s'en servir voilà on détruit deux maisons donc du coup ils vont avoir 200 de gold en moins voilà là ils ont 200 de gold en moins et on a plus qu'à attendre ils ont plus que 300 max partout tiens regarde y'a un autre cavalier qui arrive en face ouf en un coup ouais alors là par contre tu l'entends marche carrière il arrive en bas je pensais pas qu'il allait arriver en bas ça par contre c'est mauvais ça c'est mauvais pour nous ça c'est ultra mauvais pour nous parce que je suis trop loin avec mes trébuchets 60 de dégâts ça c'est très mauvais des gîtes des anciens vas-y on sort de la protection c'est ultra mauvais c'est ultra mauvais les trébuchets sont un poil trop loin c'est vraiment un chouïa vas-y prends ça quand même c'est que là on a une petite unité on a une toute petite unité ce qui fait que du coup on va avoir un point de vie dans la dans le bas dans la baraque ils vont ils peuvent nous la reprendre extrêmement vite on a 400 ça sert à rien de refaire d'autres unités derrière en plus on est obligé d'attendre non aï 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 il ya un autre groupe à l'arrière alors ça m'arrange bien qu'ils se soient attaqué au cristal parce que du coup on peut lui dégoumé sa tronche c'est le michel brooke et gâteau regarde up 25 dégâts ça va pas grand chose mais ça va nous permettre d'attendre et d'envoyer notre monsieur s'en occuper ok c'est fait on avance le chien un peu sur la montagne ok il ya une unité qui est là bas très bûcher sans dégâts c'est bon on est bon hop on avance les cavaliers juste là ok et derrière on va se refaire un chevalier boum on est déjà mis en termes de en termes de temps de stratégie on est déjà beaucoup mieux tout à l'heure même si bon on encore un peu dans le caca là haut tiens il est derrière je l'ai vu son unité on l'a vu aller dans la forêt et dans la forêt juste derrière la montagne si j'approche le chien d'une case il est possible que je le vois tiens regarde tu vois je t'avais dit est-ce que je peux l'avoir d'ici ou pas ah je suis trop loin avec les trébuches se déplacent jusqu'où alors il faut qu'on bouge notre notre cheval ah j'ai plus d'unité pour capturer le bâtiment en bas enfin en haut on va coucher ça là tiens toi tu vas prendre ça avec des unités à cheval peuvent pas piquer les bâtiments alors attendez c'est à dire qu'il faut qu'on recrée des unités des unités à pied spadassin spadassin parce qu'ils se déplacent plus vite et alors la question qui se pose ce qui je peux avancer je peux avancer mon trébuchet qu'une case je peux pas passer à travers la forêt évidemment si je l'avance non il faut qu'il faut qu'on attendre malheureusement évidemment ok bon alors davantage c'est qu'on a mis pas mal de de défense en place et que du coup on est bien paré pour les avaler on a bien géré on a bien géré notre ligne de défense on va très bien gérer notre ligne de défense en fait ce qu'ils peuvent pas ne peuvent pas s'approcher dès qu'ils s'approchent sont les armes les défenses up a par contre il ya son 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 monsieur derrière faire attention on va faire attention parce que c'est son héros derrière il a fait ce sont héros et son héros il fait max de dégâts on va faire gaffe alors on va envoyer l'unité ici question il fait combien de dégâts lui il est vulnérable efficace contre ok il est pas efficace contre nous vraiment 53 dégâts contre 21 on va s'en occuper un peu ok et on envoie le deuxième chevalier ici et 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 on va se refaire un chevalier aussi bonne ligne le trébuchet non mais là on a une bonne une trébuchet qui qui au final dès qu'il s'approche il se fait il se fait marav s'approche au niveau stratégique on a mieux géré que tout à l'heure par contre il nous a réduit à néant un bâtiment en bas ça nous fait 100 de gold en moins alors par contre du coup boum 12 de dégâts c'est rien du tout mais au moins ça nous permet de gérer un peu 28 non on va laisser ça là tiens tu vas bouffer lui merci ok alors question en termes de déplacement il peut attaquer le trébuchet donc il faut qu'on recule notre héros un petit peu on va attendre avec le trébuchet ici toi je vais t'envoyer vers la baraque le cavalier il va descendre et on a 925 on va peut-être en refaire un dernier ok et 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 toi tu vas revenir derrière et toi tu vas attendre ici ok bon c'est qu'on va coucher celui-là aussi parce que mon avis ça il va arriver en bas et si ça c'est quoi sa barrière verte qu'est ce que c'est que ça il a vu qu'il a vu qu'il a vu que bonne nuit rod il a vu que s'il s'accrochait trop il se faisait défoncer par des trébuchets il n'a pas été c'est à dire que la télécharge artificielle est plutôt bonne il a compris il a compris ce que je lui avais préparé en fait il a carrément compris avant donc au final il a bien joué sur ce coup là de d'aller en arrière on va récupérer la petite barre et à pouvoir avancer qu'on aura tout bien mis en avant hop du coup ce qui serait pas mal c'est qu'on arrive à faire bouger le trébuchet là haut qu'on fasse le tour parce que là en fait on est vraiment sur une ligne de défense et on n'avance pas c'est pas une bonne chose regarde hop ça c'est pour nous on va être du père ça va nous faire 100 pièces en plus toi tu peux aller là te faire soigner hop toi tu avances ici et le chien on va l'envoyer ici pour voir un petit peu ce qu'il ya derrière ok il ya une unité cachée dans les bois annoncé quoi les liens sont affranchissés par les unités ennemis leur santé décroît avec le temps ok en fait c'est ça la barrière nous amis ouais il faudrait qu'on arrive à choper les campements en plus à le campement en bas on va pouvoir le choper si on arrive à choper celui qui est juste en derrière parce que rien lui là il avance pas en fait il est il reste bloqué il reste bloqué et en fait on a une bonne ligne de défense il peut pas faire grand chose et ça c'est plutôt bon pour nous c'est un ultra bon pour nous et l'avantage c'est que c'est pas des piquiers c'est pas des piquiers qu'il a mis là du coup on va pouvoir avancer on va faire monter le chien sur la montagne pour voir un petit peu plus loin boum ah tu vas regarde c'est ça sa barrière à 80% ok bon allez hop on avance on avance et si on arrive à bien protéger notre ligne avec les chevaliers et à dommer deux cavaliers devant pour protéger pour protéger les trébuchets qui avance et du coup on va plutôt bon non devrait être bon on va attendre un petit peu allez qu'est ce que tu fais vas-y viens ok c'est bon est ce qu'il est à portée de il va bientôt être à portée de façon allez ça dégage à pouvoir récupérer le camp en bas là regarde hop 46 on avance encore un tout petit poil 41 69 allez c'est bon regarde hop et comme ça on peut récupérer le récupérer le bâtiment ah je peux pas encore ça va être au prochain tour au prochain tour on pourra le récupérer ok vas-y 125 voilà on a bien avancé en fait je pense que la partie elle est bien plutôt bien engagé je vois pas trop que je vois pas trop ce qu'il pourrait faire à part à part s'il a des grosses unités derrière que je ne vois pas et qui sont planqués ça va être short pour lui on va planquer ça dans les buissons le chien on va l'avancé encore un petit peu j'aurais dû laisser sur la montagne allez vas-y on va voir si on crée une petite map après on va voir ce qu'on peut faire là ouais tu vois c'est bien ce qui me semble il ya des unités derrière qui sont qui sont qui sont un peu relou bon alors toi tu vas aller me récupérer ça déjà ça nous fera des gold en plus on va faire des chevaliers tiens toi 85 non bref on va t'avancer un peu top 37 non tu vas t'approcher là on va on va te réparer un peu hop asie 109 alors tu vas détruire ça juste pour le plaisir voilà tiens c'est pareil juste pour le plaisir aussi et on fait avancer le petit chien hop là allez à son tour de toute façon il a plus rien il a plus que son héros ah non il a encore des il a encore des unités d'attaque d'attaque à distance ok ok très bien alors clac 188 c'est fini pour lui en fait il a plus rien il a plus que 200 de gold par par tour il a plus rien la vue comment on avance à mon avis on va lui marat sa tronche dans pas longtemps j'ai hâte de voir où il est enfin je pense qu'il est reparti tout là haut il a dû repartir vraiment tout là on va monter sur la montagne que le chien tirade il est juste là mec tu pourras rien faire laisse tomber qu'est ce qu'il va pouvoir nous faire est ce qu'il peut pas passer je suis pas sûr qu'ils puissent passer derrière c'est derrière ces trucs mais il va nous marre à une unité allez viens là tu veux faire quoi là mec il y a tout un arrêt qu'on veut pas ok allez fin du tour et normalement au prochain tour ça devrait être bon pour nous ah même pas il en va il avait des unités dans la forêt mais il est malin ce petit alors ok 135 décidément il nous aura donné du fil à retort celui-là boum allez vas-y on lui on lui défonce on lui défonce son approvisionnement en or attention il est juste à détruire la citadelle ok et ben c'est bon normalement c'est bon normalement on est bon il n'a même pas besoin de tuer lui ah si on est obligé d'aller d'aller chercher c'est quoi ça pourquoi il ya un arbre c'est quoi ça c'est ça c'est ah mais non c'est là le QG le QG il est là il est classe son QG il est ultra classe vas-y ok on peut rien faire contre ça par contre on peut aller là bon il faut l'heure qu'il va le beau château ah oui il y a un beau château oui ça sera en rediff après ouais vous inquiétez pas pour avoir par rapport à ça allez tour 21 tu peux plus rien faire mec regarde regarde ce lâche qui est en train de s'enfuir qui est en train de s'enfuir pour aller se cacher vraiment un gros lâche viens de battre au moins c'est pas possible le mec de toute façon on lui a tout piqué donc il a plus rien de toute façon vu comment on approche notre rébuchet à mon avis au prochain tour on lui tire dessus avec tout et c'est bon regarde attends j'ai pas envie de détruire le château j'ai envie de maraler la tronche avec le truc quoi si je vais là dessus normalement yes vas-y et non je joue dans le bureau mon cher à quoi dit mais j'ai changé de cet appel allez c'est bon il ya plus d'or il a plus d'or il n'a plus rien et maintenant on va attaquer ça on va perdre un peu de vie mais c'est pas grave là il n'a plus d'approvisionnement en or il n'a plus de base pour déployer ses unités il n'a plus rien il est parti se cacher il est parti se cacher dans le coin mais il ya un moment mec bat toi regarde le bon bah écoute allez vas-y on n'a pas 15 ans non plus allez vas-y il ya vraiment vraiment un gros lâche non mais alors à part qu'on était on était sur une lâcheté exceptionnelle on était sur un truc de fou quand même on se calme d'accord mais calme et je suis grand de voir ces étrangers ont ils ont fait quoi ils ont voulu traverser une forêt ces étrangers sont des réfugiés de carmina non non ils ont attaqué c'est personne n'a attaqué c'est lui qui a pourrété le combat l'un de mes éclaireurs a tout vu et au fait vert main ce ne sont pas n'importe quel réfugié si je me trompe pas nous sommes présence d'une reine bon tout cas alors on vient bien m'a ravi sa tronche sur la deuxième fois était la bonne donc clairement la première tentative était un peu vaine il faut qu'on soit plus stratège cette je connais on dit seront partis nous aurons des choses à nous dire va m'attendre dans la forêt engloutis va que c'est chez maintenant T'inquiète à quoi il t'inquiète mais j'ai changé le set up il ya il ya quoi trois quatre jours donc c'est normal que tu que tu sois pas au courant nous s'acceptons vos excuses merci allez vous nous aider nous avons traversé la sombre sombre forêt carmina est envahie par l'heure de fait l'ail mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle arrive ici vous pouvez bien sûr traverser la forêt quand dehors de fait l'ail mais il y en a même faire tout le possible pour les retenir à la frontière vous pouvez désormais me considérer comme un allié et si je dois rester ici pour défendre la forêt j'espère que Nourou notre mère chasseresse pourra vous assister dans votre c'est bon je veux cool ça nous fait quelqu'un en plus victoire et on a combien d'étoiles on va voir alors on par l'est nous devons traverser les marches oubliées pour atteindre le champ d'éden les marches oubliées plutôt mystique elles sont surtout dangereuses enfin dit-on dangereuses et mystiques au fait je te présente à une marie qui est notre conseiller royal n'est pas juste chômage d'accord toi je vais continuer à t'appeler chien bravo jolie partie ouais bah on a eu qu'une étoile tu vois on a qu'une étoile donc la partie était sympa mais on n'a pas fait grand chose vous avez débrouillé plus de contenu sur votre thème et bien écoutez je pense que on va s'arrêter là pour ce live sur sur en tout cas wargroove ça fait deux heures quarante enfin deux heures et demie ça fera une grosse rediffusion on va passer à autre chose mais je vais clôturer ce live juste là donc merci beaucoup d'avoir suivi ce live sur wargroove n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et du coup ça clôture c'est bon